Les demi-finales de la Coupe d'Afrique de Bitsocer se disputent le mercredi 26 octobre à Villancoulo au Mozambique. Deux matchs sont à l'affiche. Le Maroc, leader du groupe A, au terme des matchs de pôle, affronte l'Egypte, sortie deuxième du groupe B. L'autre demi-finale va opposer le Sénégal, tenant du titre au Mozambique pays organisateur. Le plus important, c'est que tout le monde attend le Sénégal en finale. Pour moi, le plus important n'est pas la qualification en demi-finale, mais de se qualifier pour la finale. Le prochain match est contre le Mozambique, l'autre que je respecte. L'équipe du Mozambique est très bonne et elle va jouer devant son peuple ici. Ils vont recevoir beaucoup de soutien de la part des Mozambiquains. Le Sénégal, logé dans le groupe B à quatre équipes, a fait carton-pleur en battant Magalaska 8 buts contre 4. L'Ouganda et l'Egypte, respectivement, par les scores de 10 buts à 1 et 6-4. Le Maroc, qui évoluait dans une pôle à trois équipes, a battu ses deux adversaires du groupe A. Victoire 3-1 sur le Mozambique et 7-3 sur le Malawi. Ce n'était pas un match difficile. Notre pays est le meilleur en beach soccer sur le continent. Mais nous acceptons que le Malawi est aussi une équipe forte. C'était un bon match. Maintenant, nous sommes prêts pour le prochain match. Mais nous savons que ce ne sera pas facile. L'Ouganda, Madagascar et le Malawi sont éliminés de la compétition. Pour le compte des matchs de classement en vue de remporter les 5e et 6e places, le Malawi affronte l'Ouganda le 26 octobre à 11h30 GMT, avant les deux grands duels de demi-finale. Maroc-Egypte à 13h GMT et Sénégal-Mozambique à 14h30.